bonjour les amis aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer et programmer une commande volé-roulant connectée en wifi peut fonctionner avec des rideaux intelligents des portes électriques comme les portes de garage et d'autres appareils fermeture de rideaux par téléphone ou par la commande vocale alexia qui peut fonctionner avec la plupart des volets intelligents avec la fonction de télécommande c'est interrupteur de rideaux tactiles supporte une puissance maximale de 2200 watts qui peut fonctionner avec la plupart des volets relents et des portes garage en utilisant un smartphone avec l'application on peut ouvrir ou fermer à distance le rideau ou la porte électrique à tout moment et n'importe où dans le monde il suffit d'avoir un smartphone et la connexion internet et installer l'application e-link pour commander à distance qu'on peut contrôler cet interrupteur aussi des volets roulants au garage avec la voix via l'appareil alexia opération facile et vie intelligente aussi on peut programmer l'ouverture ou la fermeture des volets roulants comme on souhaite pour l'instant on va passer à la pratique pour l'installation et la programmation du site inter volets roulants connectés c'est parti j'ai démonté l'interrupteur donc il suffit de mettre un temps le vis plat ici dans l'encoche élevé vers le haut on enlève le cache et comme ça on peut visser sur le boîtier c'est comme un appareilage standard et c'est comme vous voyez on a l'alimentation électrique phase neutre qui arrive ici sur l'emplacement neutre et phase ici l'alimentation moteur le neutre il va avec le neutre sur l'alimentation et monter marron il va à l'emplacement monter et le noir sur la descente et la terre on leur accorde avec la terre de l'alimentation alors pour le sens monter et descendre il faut tester en fait on peut pas le savoir par rapport au sens du moteur à gauche ou à droite donc le mieux de tester la montée le fil monter et le fil descendre donc moi je vais tester c'est le marron pour monter et le noir pour descendre c'est un raccordement standard comme tout appareillage il n'y a rien qui change comme sur le schéma que vous voyez dans l'écran et maintenant je vais remonter mon interrupteur on remet le cache on remet la partie haute alors avant tout il faut installer l'application smart life c'est celle là on crée un compte et après on va arriver sur une page comme ça ce qui nous intéresse vous aurez rien du tout sur la page vous allez appuyer sur le plus vous allez choisir ont choisi un interrupteur wifi on appuie autorisé et là il faut rentrer les informations de votre wifi moi comme vous voyez la c'est ma wifi je vais rentrer le mot de passe voilà et on appuie sur suivant on appuie sur le bouton au milieu sur le bouton au milieu jusqu'à que ça commence à cognok dans quoi vous voyez cela s'accuнибудь ici on va coucher vérifier que le témoin qui a te rapidement on appuie sur suivant Là, il est en train de chercher. Là, ça ne le n'yote plus. Ça veut dire qu'il l'a trouvé. Il lui a donné un nom qui était avant. C'est le volet-rollant de ma cuisine. Donc moi, je vais le laisser comme ça. On va appuyer sur Terminer. Et comme vous voyez, il est là. Cuisine. On va fermer le volet-rollant de la cuisine. On va appuyer sur Close. Vous voyez, ça se ferme. On va le stopper. On appuie sur le bouton au milieu. Sur le bouton Pause. On va l'ouvrir. On appuie sur le bouton Open. On va refermer pour une dernière fois. On va l'arrêter sur le bouton Pause. Et on va l'ouvrir. Ce qui est génial dans l'histoire, en fait, c'est ça. C'est la programmation. On peut ajouter une programmation. Pour la programmation, vous voyez, sur la page. Ici, l'heure. Ici, les minutes. Ici, répéter une fois seulement. Et si vous voulez le programmer sur n'importe quel jour, dans la semaine ou toute la semaine, on rentre ici sur Répéter. Et on coche le jour qu'on choisit. Pour fermer ou ouvrir le volet-rollant. Vous voyez, sur Switch, il y a l'option Open, qu'on fait une programmation pour ouvrir. Donc, on coche Open. Et une programmation pour fermer le volet-rollant. On coche Close. Après, on appuie sur Terminer. Donc là, on va faire une programmation rapide. Pour mieux vous expliquer. On va le programmer à 20h48. Donc, répéter une seule fois. Switch. Fermé. Et on va sauvegarder. Et là, normalement, à 20h48, il va se fermer. Voilà. Il est 20h48. Le volet-rollant, il est en train de se fermer. On va l'arrêter. Et on va l'ouvrir. Moi, ce que j'ai aimé dans cette programmation, c'est que le matin, je n'ai pas besoin d'ouvrir mes volets-rollants. Il s'ouvre. Il s'ouvre le matin automatiquement. Et il se ferme le soir, pareil, automatiquement, sans rien faire. Toutes les volets-rollants de la maison, il se ferme automatiquement le soir et il s'ouvre automatiquement le matin. Franchement, c'est génial. Ça facilite la vie. Et bien sûr, on peut les commander manuellement. C'est des boutons tactiles. On peut appuyer pour fermer, l'arrêter et ouvrir. Pareil, on peut l'utiliser pour des portails électriques, pour des portes de garage. On peut les commander à distance. Il suffit d'avoir la connexion Internet et votre smartphone. Voilà, les amis, après un interrupteur connecté, j'ai présenté aujourd'hui dans cette vidéo un interrupteur volet-rollant connecté pour programmer et commander vos volets-rollants à distance, partout dans le monde, juste à avoir la connexion Internet et votre smartphone sur vous. Comme promets, les amis, je vais vous aider à réaliser une installation domotique chez vous simplifiée pour commander votre maison à distance et avoir une maison intelligente. Donc, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de s'abonner et liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo avec un autre appareil connecté. Je vous dis à la prochaine.